Ouais! On s'en va dans la forêt boréale! Ouais! Un écosystème important au Québec! Check les montagnes! C'est beau! La majorité des Québécois vivent dans le sud du Québec, où il y a des érablières, des forêts feuillues, forêts mixtes. Mais savez-vous que le Québec est surtout peuplé par la forêt boréale? Eh oui! La forêt boréale occupe 78 % du territoire québécois. C'est beaucoup, là! C'est beaucoup! La forêt boréale est surtout peuplée de deux espèces d'arbres principales, l'épinette noire et le sapin. Donc, il y en a beaucoup ici. Beaucoup de conifères! Beaucoup de conifères, beaucoup de sapins de Noël. Sapins ou épinettes? Pour les différencier, premièrement, on peut se fier à l'écorce. L'écorce du sapin contient des bulles. Quand on pète les bulles, quand on les crève, il y a de la sève. Tandis que l'écorce de l'épinette est plutôt écailleuse. Au niveau des aiguilles, ils ont des aiguilles, ce sont des conifères. Le sapin a un port d'aiguilles presque horizontal. C'est-à-dire que ces rangées d'aiguilles sur les rameaux sont à gauche, à droite, mais pas sur le dessus et pas sur le dessous. Ils sont comme ça, comme les ailes d'un avion un peu. Ils n'ont pas comme ça. Tandis que les aiguilles de l'épinette sont rangées tout autour du rameau. Une autre différence aussi, c'est que l'aiguille du sapin est plate, donc dans nos doigts, elle ne roule pas. Tandis que celle de l'épinette est triangulaire en coupe transversale, donc dans nos doigts, elle roule. Parmi les végétaux remarquables qu'on a vus dans notre séjour, il y a un lichen qu'on appelle luciné barbu. Luciné pousse sur les branches des épinettes et des sapins. En fait, on dirait quasiment une barbe. Donc, c'est un lichen, c'est-à-dire une association entre un champignon et une algue. Chaque type de forêt a des perturbations naturelles qui sont nécessaires. En fait, ça fait comme un peu le ménage dans la forêt. Et ici, dans la forêt boréale, il y a deux choses qui pour nous paraissent un peu négatives, mais en fait, ce n'est pas négatif. Et c'est les feux de forêt et les épidémies, par exemple, les insectes ravageurs. Entre autres, un insecte qu'on entend beaucoup parler, c'est la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui en fait fait cocasse. La tordeuse des bourgeons de l'épinette s'attaque surtout aux sapins. Les épinettes sont moins atteintes par cet insecte-là. Et les feux de forêt sont surtout causés par la foudre. Et là, ce qui va se passer, c'est que le feu fait brûler les arbres. Ça va créer un éclairci et ça va permettre à certaines espèces de plantes et d'arbres de pousser. Et en plus, le fait que le sol et l'humus prennent en feu, ça va servir comme un peu de fertilisant et ça va favoriser la pousse de végétaux. Ça fait que c'est essentiel, les feux de forêt dans la forêt boréale. Et en plus, il y a même des insectes qui sont spécialisés pour vivre dans le bois qui a pris en feu. Et ces insectes-là, on les appelle pyrophages. Et il y a même une espèce d'oiseau qui adore particulièrement les insectes pyrophages qui sont dans le bois brûlé. Et c'est le pic à dos noir. La diversité d'espèces animales dans la forêt boréale est relativement faible. Par exemple, à l'endroit où on se trouve, dans la région, il n'y a aucun reptile. Même pas la couleur vrayée. Cinq espèces d'amphibiens. Et ce sont surtout les mammifères qu'on peut voir, en fait, si on est chanceux. Et les mouches noires. Et les mouches noires, comme vous constatez. Le nord et la forêt boréale sont réputés pour les moustiques, les mouches noires et les brûlots. Dans les rivières, les ruisseaux, les lacs de la forêt boréale, on retrouve peu d'espèces de poissons, mais on retrouve l'omble de fontaine, souvent appelée la truite mouchetée. C'est un poisson vedette pour la pêche. Vraiment un très beau poisson. En fait, sa chair est succulente. On le reconnaît facilement avec son corps parsemé de points jaunes et rouges, parfois cerclés de bleus. L'omble de fontaine est vraiment commun dans la forêt boréale. Il adore les eaux fraîches et bien oxygénées. Mais plus au sud, il est beaucoup moins commun et évidemment à certains endroits totalement absents. La forêt boréale, comme elle est au nord, bien il y a un climat qui est plutôt froid et il y a beaucoup de précipitations. Puis comme c'est froid, la décomposition au sol est quand même lente. Puis ça, ça fait en sorte qu'il y a des endroits où il y a une accumulation de matière organique. Et on a la chance dans la forêt boréale de voir beaucoup de tourbières. Les tourbières, c'est vraiment spectaculaire parce qu'on se promène puis là, on voit qu'il y a des régions où c'est de l'eau libre. Mais il y a aussi des régions où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation, de mousse. C'est vraiment beau. Puis il y a même des plantes plutôt rares qui sont associées aux tourbières. Les tourbières sont l'habitat du maître de la forêt boréale, l'orignal. Et parfois, en étant très chanceux, en se promenant dans la forêt, on peut voir les restants d'un orignal mort. Les écureuils raffolent des bois. Ils rignotent les bois de l'orignal. En fond, c'est une source de calcium pour les écureuils et les autres rongeurs. Un mammifère qu'on ne s'attendait pas à voir, c'est la souris sauteuse. Donc, je l'ai vue le soir avec ma lampe de poche quand je me promenais. Puis j'ai remarqué tout de suite que c'était une souris sauteuse parce que j'ai vu ses pattes arrière qui sont vraiment adaptées pour le saut. Et sa queue aussi qui est vraiment très, très, très longue. Donc, on a réussi à la capturer puis on l'a gardée pour la nuit parce qu'on voulait la filmer avec la lumière du jour. Et quand on l'a libérée en plein jour, c'était tellement mignon parce que la petite souris, au lieu de se sauver en bordissant comme d'habitude, elle restait avec nous. Puis là, on la voyait dans l'herbe, elle se promenait. Fait qu'on a pu la filmer puis c'était vraiment un beau moment. En conclusion, la forêt boréale, c'est très beau. C'est des zones sauvages, il n'y a pas beaucoup d'humains ou de perturbations anthropiques. Mais à cause de tous les insectes piqueurs, je donne une note de 2 sur 10. Hein? Puis moi, à cause de la faible biodiversité, je donne une note de 1 sur 10. Et à cause du froid, toi qui es froideux. Ah, 0 sur 10. Fait qu'on se revoit dans des prochains épisodes. Tropical! Ha, 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 ha!